Bonjour et merci à vous de m'écouter. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la communication animale. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que j'ai fait des vidéos où j'ai parlé des animaux totems, j'ai parlé des vies antérieures des animaux, mais peut-être que vous ne connaissez pas la communication animale et peut-être que vous aimeriez savoir ce que ça veut dire de communiquer avec les animaux. Il faut savoir que nos animaux, pour eux, il y a un mode de communication qui est différent de la parole. On peut voir que le chien peut répondre, le chat peut répondre par amiollement, on a l'impression de communiquer avec son chat, c'est une forme de communication, mais il existe une communication plus subtile. Et elle se passe pour tout le monde, c'est-à-dire que même vous à la maison, avec votre animal, vous communiquez avec lui. En fait, on émet tous des ondes vibratoires. Donc, dans l'onde vibratoire que j'envoie, il y a une information. Quand je suis joyeux ou quand je suis en colère, ce n'est pas la même énergie. Et donc, l'animal, lui, il est à même de décoder l'information que vous lui envoyez. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans des périodes de vie où vous êtes triste, vous pouvez voir que le comportement de votre animal s'adapte un petit peu à votre état émotionnel. Il va venir plus souvent, il va venir se frotter à vous, il va venir se coucher auprès de vous quand vous êtes malade, parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose dans votre vibration qui n'est pas normal. Et lui aussi, en fait, il vous envoie une vibration que vous percevez plus ou moins. Tout dépend comment on écoute cet univers sensitif. On est tous capables d'entendre. Tous. On est tous capables de ressentir. Mais différemment, on n'a pas tous la même façon de ressentir le monde. Ça, c'est ce que je fais quand on fait des stages et qu'on apprend à communiquer avec les animaux. Est-ce qu'on peut apprendre ? On me dit, oui, on peut apprendre, mais tout dépend comment vous êtes en mesure d'apprendre à vous écouter. Ça, c'est le plus difficile parfois. C'est se faire confiance. J'ai un sourire, mais j'ai l'impression que je ressens ça, mais ce n'est pas exactement ça. Et pourtant, ça vous est certainement arrivé de dire, tiens, j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas bien, ou que mon chat lui arrive un truc et effectivement, il y avait quelque chose. Donc, apprendre à se faire confiance. Et puis, cet animal, pour vous, il y a cet échange invisible. Et dans cet échange invisible, eh bien, c'est là qu'est la communication animale. Sur une onde qu'on dit onde alpha, par laquelle on va communiquer en vibration. Alors, moi, pour ma part, je reçois des mots. Mais ça ne veut pas dire que l'animal m'a parlé en mots. Voilà, il faut être bien, bien OK avec ça. C'est une vibration que mon cerveau traduit en mots. Effectivement, la traduction, elle est assez juste, puisque souvent, on voit que c'est exactement le bon mot que mon cerveau a traduit, puisque c'est celui-là que son maître devait entendre. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Vous pouvez parler à votre chat ou à votre chien. Il vous comprend, mais peut-être pas de la même manière que vous, vous l'avez pensé. Voilà. Lui, il est capable de télépathie. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes dans le lit, vous vous réveillez, mais vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas ouvert les yeux. Le chat miaule. Bon, ça, c'est quand même incroyable. Moi, ça m'arrive très souvent. Je me dis, comment il fait pour savoir que je suis réveillée ? Ben, en fait, effectivement, il l'a senti par télépathie. Et donc, là, les animaux, pour ça, ils sont incroyables. Ils se mettent devant un portail avant que vous arriviez. Il n'y a pas encore le bruit de la voiture, mais il sait que vous rentrez. Le chien, deux, trois minutes avant, commence à s'agiter. Il sait que son maître arrive. Comment il le sait ? Il n'a pas entendu la voiture. Il le sait parce qu'il y a un canal entre vous permanent, parce que c'est ce lien d'amour qui fait que l'animal est tout le temps connecté à vous. Donc, dans ce lien d'amour, la communication animale, elle vient de faire des nœuds peut-être qui se sont créés, qui sont là depuis longtemps. Et elle sert à ça. Elle sert à dire en vibration vos questions, ce que vous avez envie d'exprimer à votre animal, et ce que l'animal a envie de vous dire. Voilà ce qu'on peut espérer d'une communication animale. Simplement. Vous pouvez demander, par exemple, es-tu content, es-tu satisfait de la maison ? Aimerais-tu sortir plus souvent ? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser. Mais vous pouvez aussi poser des questions qui sont plus profondes, et l'animal ira certainement beaucoup plus profondément par rapport à ce que vous avez imaginé. Donc, pour ceux qui connaissent mon travail, vous savez que même on va au-delà, au-delà. J'ai fait une vidéo sur les vies karmiques, et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort extrêmement souvent. Mais pas toujours. Parce que je crois que l'animal s'adapte à ce que la personne est en capacité d'entendre. Et ça, c'est très important. Ça ne sert à rien d'aller dire à quelqu'un des choses qu'il ne pourra pas, de toute façon, entendre. L'animal, ça, il a bien compris. Il sait où vous en êtes. Donc, il va vous parler un langage que vous allez comprendre, en fait. Avec les mots qui vous vont. Et puis, vous apaiser, vous rassurer. C'est incroyable. Je ferai d'autres vidéos sur des exemples de communication animale que j'ai pu avoir. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous ouvrir à cet univers. J'espère que j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que c'est que la communication animale ? » N'hésitez pas, si ça vous suscite d'autres questions, de les mettre dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite à bientôt. Et bonne journée. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, etc. Vous connaissez. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501